Bon, lorsqu'ils ont quitté Kona, après la prise de Gao, avec les armes qu'ils avaient reçues et la victoire, l'armée était déjà à Ragaerdi et ils étaient prêts maintenant à marcher sur Kidal. Mais on les a dit de rester à Gao qu'on ne peut pas passer pour Kidal. Et c'est deux jours après que les MLL a fait des communiqués que lui, il a chassé Amsardine de Kidal, qu'il a pris Kidal. Donc on demande maintenant à l'armée de RAC qu'on va négocier la rentrée de l'armée à Kidal. Mais avec qui ? Ce sont les mêmes MLL qui ont amené Amsardine et Moudiaou aussi, c'est eux qui ont commencé les oscilités. Quand on dit que ceux qui étaient là-bas étaient des étrangers, mais les MLLs sont maliens, donc maintenant il faut qu'il y ait une négociation pour que l'armée malienne puisse rentrer. Ils en ont parlé de ça, bon, l'armée était bloquée. Là, l'armée malienne était bloquée. Lorsque la France est venue à Gao, elle pouvait continuer directement sur Kidal parce qu'ils étaient déjà suivis par les troupes à terre. Donc, à ce moment, on peut donc dire que c'est là où la France rentre en jeu ou bien la France recommence avec son jeu ? Justement, parce qu'en réalité, comme il y avait déjà un affront et puis on était vexés, blessés dans notre orgueille, avec la récupération, on a essayé d'oublier d'où nous venaient les coûts en réalité. On avait essayé d'oublier d'où nous venaient les coûts en essayant de doubler les passés, parce que ça c'est le propre de l'Africain. Quand tu commets du tort à quelqu'un qui te souhaite de le réparer, on te demande à la personne de doubler les torts là et de voir maintenant l'acte que tu as fait. Et surtout, le décès de Daniel Boitier, c'est ce qui a fait que le Malien s'est vu vraiment être obligé d'oublier le passé et d'être reconnaissant à la France passée. Il y a quelqu'un qui est venu, dont les pères ni la mère n'ont jamais foulé la terre malienne, et qui est venu mourir pour nous, avec nos femmes et nos enfants qui étaient dans cette situation, en laissant ses femmes et ses enfants. Donc maintenant, il fallait oublier ce que son État a eu à faire dans le passé. Et voir maintenant l'acte qu'il a posé maintenant. C'est après ça qu'on a vu que le MLA qui avait fui et déposé les armes à la frontière mouretanienne et à la frontière bourguinabé. Le blocage entre temps qu'ils ont eu des Maliens là-bas a permis à ces gens-là de reprendre encore les armes. Qui est-ce qui a remis les armes ? Ce n'est pas les bourguinabés qui vont armer les bandits, ce n'est pas la mouretanienne qui va armer les bandits. Ils ont reçu l'ordre par qui de remettre les armes à ces gens-là pour aller à Kidal. Et il n'y avait personne là-bas. Ils disent qu'ils ont repris Kidal, il n'y avait personne là-bas. C'étaient les mêmes groupes qui se sont reconstitués encore à Kidal. Et on demande à l'Etat malien d'aller négocier pour que les bandits puissent rentrer là-bas. Mais c'était uniquement dans le seul but de poser des actes légaux pour la sécession. En réalité, c'est ce que moi j'ai compris. En réalité, c'est ce que moi j'ai compris. Parce que par indiscipline, l'armée malienne a quitté comme s'ils faisaient des patrouilles. Durant quatre jours, ils s'étaient donné des points de ralliement. C'est à partir de ce point de ralliement qu'ils ont quitté de Gaou jusqu'à Kidal. Ils étaient à cinq kilomètres de Kidal. Et on les a demandé de stopper là-bas, de ne pas rentrer. Ils étaient prêts à prendre Kidal les mêmes jours. Et l'anime devrait avoir la ceinture des accords. On les a demandé de stopper, de retourner à Anifis, de ne pas rentrer à Kidal qui a les accords en cause. Mais entre qui et qui ? Parce que le Mali n'a jamais négocié avec le Nord. Ils négocient tout le temps avec des groupes armés qui prennent les armes au nom des autres. Sinon, toutes les couches-là n'ont pas été touchées dans les négociations. Les groupes qui prennent les armes ont négocié avec ceux-ci à un coût de millions. Et on crée des projets, on les met là-dedans. Et il y a un autre groupe qui se soulève parce qu'il n'a pas bénéficié des mêmes échanges que les autres. Ils se soulèvent aussi, ils prennent les armes. On essaie de négocier avec ceux-ci encore, en les donnant des millions. Moi, j'ai vu de mes propres projets dans la même zone. Il y a des hameaux de plus de 100 hommes noirs qu'on dépasse pour aller dans des hameaux de 10 tamachèques pour aller les remettre des dons. Dans les mêmes zones, dans la même zone. Dans la même zone. Vous savez que ces gens-là, ils ont des lobbys en Occident. Qu'on essaie de voir maintenant ces lobbys qui sont dans les chaînes de télévision, dans les hauts commandements et qui font pression sur les gouvernements de l'Occident et sur nos gouvernements ici. Ça, c'est un. De deux, qu'on essaie de traiter tous les malins sur le même pied d'égalité. Ils sont habitués à ça. Depuis qu'il y a eu la sécheresse en 61, de 73 jusqu'à nos jours, ils n'ont pas travaillé. C'est l'État qui fait tout pour eux. Et c'est des gens qui n'ont jamais payé d'impôts. Ils ne payent jamais d'impôts à Kidale. Il n'y a jamais eu d'impôts. C'est à partir des autres pays et des autres régions qu'on fait nourrir Kidale. Et quand il y a des projets et tout, c'est à eux qu'on amène les projets. Et quand tu amènes les projets, tu es obligé de les faire piloter par l'un des ex-rebelles qui en fait ce qu'il veut. C'est comme ça. En revanche, il faut que l'État mette fin... Fait à cela. Au favoritisme. Que l'État mette fin à cela. Et qu'on traite tous les malins sur les mêmes pieds d'égalité. Et que ces gens-là aussi sachent que... Souvent, il y a des politiciens qui se servent d'eux pour avoir une situation ou pour pouvoir demander de l'argent à l'Occident. Ah, ils nous avaient tel problème au Nord. C'est avec ça qu'on peut gérer ça. Il faut qu'il y ait des projets. Et ils demandent à ces gens. Ils se soulèvent du jour au lendemain. Donc, on envoie de l'argent. Et ces gens, on ne sait jamais que ce qu'on en fait. On ne saura jamais ce qu'on en fait passé. Quand ça vient, on dit qu'il y a tel argent qui a été envoyé pour le Nord. Et tu vas au Nord, tu trouveras que c'est les mêmes problèmes qui sont là-bas. Et quand tu vas avec un projet là-bas, ils disent qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler. Le projet, c'est l'argent qu'on les amène. Mais ce n'est pas le travail qu'on les apporte. Et ça a été de tout le temps comme ça. Sinon, il y a des tamachèques parmi eux qui sont plus maliens que les vrais maliens d'ici. Et les maliens sud-ici. Ils l'ont dans le sang, dans l'âme et dans le cœur. Parce que moi, j'ai causé avec un haut gradé de l'armée. Il dit que lui, c'est un tamachèque. Il dit qu'il a pris des bonnes décisions pour la mauvaise cousine, sinon qu'il n'a jamais trahi ce pays. Quand les autres reçoivent des ordres du CM, lui, il recevait ses ordres directement de Koulouba. Donc, on lui donnait l'ordre par le CM, le chef d'état-major. Après quoi, il y a le contre-ordre qui venait du chef suprême des forces armées. Donc, maintenant, il a été qualifié de tous les mots, de traître, d'apatrie, de tout. En réalité, il n'a jamais trahi le pays. C'est comme ça. Donc, on vous remercie. Merci bien. Merci. Bye. Ça va ? Ça va ? Ça va.